je te dis quand je le vois on devrait en être en direct coucou Mehdi ça va salut Karina l'année bienvenue à tout le monde je suis ravie d'accueillir Mehdi mon ami et co-créateur de Together We Rise avec Isabelle Salomon et donc je pense que si tu as déjà regardé d'autres interviews, que tu as lu les posts qu'on a partagés sur cette page il y a des chances que tu aies déjà rencontré Mehdi je vais quand même le présenter rapidement donc Mehdi c'est un homme intuitif et très connecté à l'humain je trouve qu'il est très doux il est puissant très clair aussi dans dans les propositions qu'il fait et très soutenant c'est vraiment pour moi Mehdi t'es vraiment l'énergie masculine incarnée et équilibrée et d'ailleurs c'est assez surprenant en fait quand on n'a pas l'habitude et je ne dis pas que je ne suis pas entourée d'hommes super mais avec Isabelle c'est vrai que je pense que ça nous a un peu surpris mais agréablement au début parce que tu as une façon de nous ramener au centre à plein de moments de façon hyper soutenante et tu sais c'est comme quand tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui manque et quand tu le retrouves tu dis ah ouais ça c'est super précieux voilà ok ok je le découvre un peu en direct avec vous alors je sais que je fais certaines certaines actions particulières et que j'ai à coeur en fait de faire attention à vérifier si les conditions si l'espace en fait est suffisamment bienveillant et sécurisant et quand je sens que ça commence à partir ok est-ce qu'on peut revenir au centre parce qu'il y avait fait avant pour moi le cadre c'était c'était contraignant je me sentais étouffé alors que maintenant le cadre j'essaie de lui faire attention de pouvoir aussi m'appuyer dessus et du coup les retours tu vois l'histoire de masculin sacré je l'avais jamais entendu moi et du coup ah ouais ok parce que j'ai beaucoup travaillé mon féminin en fait ces dernières années mon masculin j'étais assez fâché en fait plutôt avec j'étais plutôt fâché pour moi il m'avait c'est comme si c'était une épée et que l'épée la manière dont je l'utilisais hier et bien je me laissais je baissais les autres sans m'en rendre compte et que le fait d'avoir ancré quelque part mon épée on va dire ça comme ça dans mon féminin ça permet en fait de donner du sens et une direction aussi à ça et donc je me sens plus en maîtrise en fait de cette puissance masculine de cette force masculine maintenant que je me suis recollecté à ma puissance féminine voilà donc ok je suis à la fois surpris je t'avoue mais ok ouais c'est super intéressant du coup ce que tu dis aussi et je pense que des fois on a aussi quand on a intégré une part de nous c'est peut-être l'autre part qu'il faut plus développer pour qu'ensuite ça fasse un équilibre aussi et c'est vrai qu'on a aussi besoin de se réapproprier ces énergies-là et ces mots-là et cette façon-là de faire parce que c'est vrai que quand on voit le masculin le féminin parfois quand c'est un peu caricatural des fois ça ne correspond pas du tout donc il faut qu'on recrée et qu'on fasse des choses qui nous conviennent vraiment et qui sont beaucoup plus respectueux de nous et puis des autres tout à fait ça me rappelle aussi ça ce masculin le côté aussi plus animal on va dire ça comme ça je sais qu'avec ma femme Chloé qui nous regarde peut-être c'est quelque chose qui m'a pour elle c'est ok comme elle sait qu'évidemment il n'y a pas de danger particulier et du coup ah ok et donc il y a des moments où je laisse aussi s'exprimer cette partie-là et chez moi ça fait ah ok elle n'est pas obligée de faire mal en fait ce qui me faisait surtout peur c'était de faire mal et du coup ça me permet d'aller tester comme tu dis de redéfinir chacun des sous-parties ou des rôles qu'il peut y avoir dans le masculin et le féminin et ouais je me reconnecte comme je te disais on s'était fâchés avec le côté masculin avec le côté compétition et je ne voulais pas trop en entendre parler pendant quelques années parce que moi je suis ingénieur de formation je travaille dans des trucs très irrationnel très carré et tout ça ouais c'est un peu c'est du mi-conformer si tu veux et du coup c'est comme si j'avais tout rejeté en bloc quand j'ai arrêté ça et donc maintenant j'y reviens et je revois effectivement la richesse que c'est de pouvoir poser un cadre en fait de pouvoir poser un cadre de pouvoir le tenir aussi et comment ça peut être soutenant comme tu dis ouais puis je trouve que ça fait vraiment partie de tes super pouvoirs bon j'ai dû en choisir qu'un seul pour le le visuel que j'ai créé pour notre rencontre et du coup j'avais mis que vraiment un de tes super pouvoirs c'est de c'est de prendre soin des liens entre les humains et que quand il y a des tensions en fait tu as une façon de transformer les tensions en opportunité de découvrir la beauté et les qualités de chaque être humain mais je trouve qu'une autre qualité que tu as c'est vraiment de pouvoir poser un cadre qui est ferme mais souple à la fin en fait et ça aide à revenir au centre ça aide à ne pas s'éparpiller et puis c'est plus facile de créer dans la matière aussi dans ces conditions-là je trouve tout à fait j'ai même été quand on a fait les premiers réunions avec les ambassadrices de Together We Rise sur l'édition 2021 qui a lieu la semaine prochaine ça va faire le 23 juin quand on a commencé à effectivement être avec ces ambassadrices j'étais très étonnée effectivement elles étaient juste incroyables et puis moi j'ai fait ce que je faisais jusqu'ici le fait de poser effectivement un cadre notamment au travers d'un outil concret on utilise Trello pour nous de positionner aussi le budget tout simplement et puis une histoire de le fait d'être à l'aise avec les tensions moi c'est effectivement important pour moi on y reviendra peut-être un peu après mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai eu moi en fait avant et du coup bah ok comment je fais pour en avoir plus je l'offre je me l'offre à moi évidemment et puis je l'offre aussi aux gens qui sont avec moi et j'ai vu à quel point ça avait permis à chacune des ambassadrices puis après ambassadeurs parce qu'on était rejoints par Raphaël je me sentais en fait en sécurité et dire ok ça y est maintenant on est en sécurité on va pouvoir co-créer beaucoup plus facilement et j'ai fait ah ouais ok chouette 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 parce que je fais ça pas mal pour la gestion des tensions dans les groupes mais aussi pour la co-création c'était un peu entre guillemets un peu nouveau je le faisais à 2 à 3 mais à faire là on est 8 c'est vraiment ouais c'est touchant puis après il se passe ce qui se passe c'est juste à rappeler le cadre régulièrement tout cas à en prendre soin et puis voilà j'aimerais bien savoir aussi toi ce qui te touche le plus dans l'aventure Together We Rise parce que t'as déjà co-créé avec d'autres personnes t'as l'habitude aussi de travailler dans des groupes t'as été dans plein de milieux différents en entreprise puis aussi dans d'autres types de de milieux et qu'est-ce qui toi te touche le plus qu'est-ce qui t'as ouais ce qui te fait le plus envie dans ce qu'on propose finalement et dans ce qu'on est en train de co-créer et bah ce que j'aime beaucoup alors ça va paraître bête pour toi peut-être mais c'est aussi de de travailler avec des femmes c'est-à-dire que dans tout mon parcours où je me suis ouvert bah en fait 90% des intéressants étaient avec des femmes et donc pour moi c'était important aussi de créer quelque chose avec des femmes il se trouve que sur deux autres aventures je crée avec des hommes qui sont sensibles donc je retrouve une part de féminin quand même mais aussi pour moi c'était important de travailler avec des femmes avec toi et puis Isabelle et c'est comme si c'était simple on est nous-mêmes là ça fait plus quasiment un an maintenant qu'on échange ensemble en fait on est juste nous-mêmes on se connecte donc c'est un truc qui me fait plaisir qui vibre pour moi et j'ai juste envie de continuer en réalité et ce qui m'a le plus surpris et ce qui m'impressionne pas mal c'est comment en fait on va ressentir l'énergie qu'est-ce qui va se passer en fait on parle beaucoup du hub énergétique et j'ai eu vraiment cette sensation de faire attention à la qualité de la vibration qu'il y avait pendant pas mal de mois ensemble au fur et à mesure de nos échanges et ça c'est pas forcément quelque chose que je faisais avant ou qui voilà ça s'est présenté comme ça et du coup il y a une sorte d'alchimie en fait aussi entre nous trois de quelque chose qui va se complémentariter ou quoi se compléter pardon moi ce qui m'impressionne le plus tu en parlais dans l'histoire du superpouvoir c'est de voir ce qui en ressort qui me touche vraiment sincèrement c'est quand je vois Laura, Malou, Sylvie, Virginie Raphaël, Cochrey c'est trop cool j'aurais jamais pu l'imaginer avant et maintenant j'avais pas envie de l'imaginer mais voilà juste de pouvoir le voir et puis la semaine prochaine on va être encore rejoint par d'autres personnes avec qui on va pouvoir jouer et là je me dis waouh mais qu'est-ce qui va en ressortir et chez moi il y a un truc qui se connecte profondément ok c'est cool à 3 c'est cool à 8 ça va être cool à combien et ça ouais je crois que c'est ça qui me touche le plus qu'à la fois moi je puisse être moi-même dans le processus là à chacun des moments et en même temps qu'on puisse prendre soin et que chacun en fait puisse aussi être soi-même et qu'en même temps il y a un nous au-dessus de tout ça ou à côté il n'y a pas forcément de priorité mais un nous qui peut co-créer des choses qu'on n'aurait pas pu faire en fait tout seul donc moi j'aime beaucoup cette aventure avec Isabelle et toi et puis depuis qu'on a été rejoint par les autres aussi ambassadrices, ambassadeurs ouais je suis impressionné donc j'ai envie d'en savoir plus moi je suis super curieux et du coup j'ai envie d'en savoir plus et puis ça me transforme en fait moi aussi ça me transforme j'apprends beaucoup auprès de vous waouh ouais ça fait beaucoup de choses on a donc Sylvie et Chloé et Isabelle avec nous et Chloé elle disait que si tu pouvais parler un peu plus fort et un peu plus près du micro ce serait cool je pense que tu l'as un peu fait là à la fin mais voilà ouais c'est une super belle aventure c'est vrai que j'ai pas trop eu l'habitude de créer avec des hommes non plus parce que dans le développement personnel et tout ce qui est intuition tout ça il n'y a quand même pas énormément d'hommes et du coup c'est chouette ça fait plaisir en fait et après c'est sûr que les rares hommes que j'ai croisés dans mon travail c'est toujours des hommes incroyables parce que sinon je pense qu'ils ne seraient pas attirés par ce genre de choses et c'est chouette après peut-être que c'est plus une question d'humain à humain finalement que voilà qu'on soit des hommes ou des femmes mais il y a quelque chose qui se passe je trouve quand il y a des groupes quand même plus mixtes moi j'aime beaucoup je trouve que c'est chouette parce que des fois quand il n'y a que des femmes il y a un côté assez doux et ce que j'aime beaucoup avec ta façon de faire mais même dans les rencontres qu'on a fait avant de commencer à vraiment co-créer l'événement c'est que tu as une façon de mettre le doigt sur des choses et ne pas en tourner autour parce que ça des fois voilà et des fois c'est pas toujours c'est pas toujours confortable mais c'est super en fait ça aide beaucoup à grandir c'est ce que tu disais aussi que voilà ça fait grandir quoi et ouais on a vraiment beaucoup beaucoup grandi avec cette aventure et ça vient nous chercher à tous les endroits où on n'ose peut-être pas aller où on a peur d'être trop ou pas assez et puis du coup bah faut y aller quoi et c'est ça qui est chouette moi ce que j'aime beaucoup avec notre rassemblement c'est que bah c'est les personnes qu'on va tous devenir en fait à travers ce processus et je sais que les personnes qui sont déjà inscrites l'ont déjà senti en fait il y a quelque chose qui se passe quand on dit oui je pense qu'il y a quelque chose aussi bas fort finalement on sent comme un appel intérieur qui nous amène autant nous trois que les ambassadeurs et ambassadrices que les personnes qui sont inscrites à l'événement et c'est vraiment une coup de création quoi il n'y a pas de niveau il n'y a pas de anciennes élèves on est tous en train d'apprendre ensemble en fait et même hier on parlait de enfin dimanche on parlait avec Isabelle et toi du coup tu sais que l'événement est pour des débutants et aussi pour des personnes plus expérimentées et ce que j'aime bien c'est que bah c'est pas parce qu'on vient juste commencer qu'on n'a rien à contribuer en fait parce que souvent au début on est super enthousiaste il y a tout qui est possible et puis chacun vient avec ses propres qualités et qu'on a aussi une vie avant de créer notre entreprise et que c'est jamais vraiment le début en fait c'est le début de cette aventure là mais bah on a toutes nos expériences de vie de vie quoi et c'est super riche et je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre de chaque être humain qu'on croise quel que soit notre âge ou notre notre vécu voilà je voulais aussi te demander du coup parce qu'on parlait de voilà les hommes et des femmes et tout ça parce que nous on aimerait bien qu'il y ait plus d'hommes qui viennent à notre événement il y a toi il y a Raphaël aussi donc c'est déjà génial mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudra partager pour que ça donne plus envie aux hommes ou peut-être qu'ils se sentent inclus aussi parce que c'est vrai que des fois ça passe par les visuels les mots qu'on utilise puis nous on parle à notre façon en fait sans forcément viser un groupe en particulier mais qu'est-ce que tu penses pour aider un homme à sentir que bah oui il y a une place pour moi quoi bonne question c'est sûr que j'ai j'ai pas la réponse je vais parler un peu plus fort pour je crois que ce qu'il m'a fallu faire en tout cas c'était d'accepter d'être vulnérable aux yeux des autres et c'est sans doute aussi pour ça que ça m'a été plus facile de faire auprès des femmes parce que à l'époque en tout cas sans doute encore des parties de moi aujourd'hui se sentent un petit peu en mode combat avec les autres hommes en fait c'est genre il y a quelque chose à prouver que je sais pas quoi en tout cas moi je l'observe chez moi ah t'es encore là toi ok alors qu'avec les femmes j'ai pas du tout ce même rapport en tout cas moi personnellement et du coup si effectivement il y a des hommes qui nous regardent c'est le fait que vous pouvez avoir évidemment votre place venir tester en tout cas d'être aussi dans votre sensibilité et d'être accueilli comme ça en fait pour moi c'est aussi un espace nouveau dans mon hier je travaillais majoritairement avec les hommes tous ingénieurs aussi quoi globalement même s'il y avait aussi un certain nombre de femmes mais un peu câblés de la même manière quand même et le fait d'être vulnérable c'était pas forcément aussi bien vu alors que dans Together We Rise au contraire en fait on sait que c'est là où se trouvent pas mal de valeur et après ce qui est chouette aussi pour les hommes qui pourraient nous revenir c'est quoi nous rejoindre c'est que Raphaël et moi on est aussi des hommes en fait et comme tu l'as dit le fait de travailler avec des femmes ne m'a pas enlevé en fait mon masculin j'ai dû le travailler évidemment et comme tu le disais au départ ça permet aussi d'apporter en fait sa contribution et du coup ça me fait penser à ce que tu disais sur ouais parfois tu mets le doigt sur des trucs qui sont pas très agréables mais en fait je me souviens de nos premiers échanges où j'étais là je prenais beaucoup de pincettes pour être sûr que ça a commencé pour toi ouais et puis je ne savais pas si je ne marchais pas sur tes pieds ou des trucs comme ça et en fait effectivement au fur et à mesure quand on a partagé aussi l'intention pour qu'on faisait ça ça a permis d'être en confiance moi aussi et donc pour les hommes qui pourraient nous rejoindre il y a aussi ce cercle ou cette membrane de sécurité qu'ils pourront trouver en fait ils ont le droit d'être différents de ce qu'ils sont d'habitude des rôles et des masques qu'ils peuvent peut-être avoir dans la vie habituelle et ils ont le droit aussi d'être plus masculins et c'est aussi ok et vous vous le voyez et puis évidemment on peut échanger donc je ne sais pas si ça répond mais en tout cas c'est ce qui me venait moi ouais j'adore c'est super j'aime bien comment tu décris ça et pour moi notre événement c'est un terrain de jeu en fait on vient chacun vient avec ce qu'on est et puis on peut être un peu en bazar en fait on n'est pas obligé d'arriver genre je sais exactement qui je suis ce que je fais enfin on n'est pas à l'école on n'a rien à prouver à personne on n'a pas besoin d'être à la hauteur de quelque chose on vient expérimenter et vivre autre chose en fait et on vient avec ce qu'on est on vient pour apprendre des autres pour partager aussi nos expériences et du coup c'est chouette ça aussi et puis je pense que pas toutes les femmes sont super à l'aise à être vulnérables enfin moi je vois dans le côté plus business on va dire il y a beaucoup plus d'énergie masculine quand même enfin moi même si on me dit souvent que je suis très douce et tout enfin moi je suis à fond dans le masculin pour pas mal de choses en fait je suis hyper efficace super bosseuse et j'ai dû travailler aussi le côté féminin aussi en fait parce qu'on est quand même dans une société où c'est pas très bien vu où il n'y a pas trop de place pour ça donc je pense qu'on galère tous aussi avec ces énergies différentes et les qualités qui sont peut-être pas vues comme des qualités en grandissant comme la sensibilité ou les enfin l'ouverture je sais pas ce genre de choses et du coup c'est intéressant de venir partager avec les autres parce qu'un truc que j'aimais le plus parce que du coup j'étais là aussi avec Isabelle il y a deux ans pour le premier Together We Rise et ce que j'ai aimé c'est qu'on était tous très très différents en fait et pour moi c'est une grande richesse différentes expériences de vie différents âges et de voir les gens créer des liens parce que chacun a vraiment quelque chose à apporter aux autres quoi même quand on ne le pense pas et voir aussi se voir à travers les yeux des autres je trouve ça super intéressant un peu comme au début de notre conversation là où voilà je te disais comment je te vois et ça je trouve que c'est hyper fort pour moi ça a été les moments les plus forts dans les rencontres comme ça en groupe c'est quand tu as quelqu'un qui ne te connait pas qui te dit ce qu'elle voit de toi mais qui tu es vraiment en fait et je trouve ça très fort très touchant et ça fait du bien d'avoir tous ces retours aussi des autres parce que des fois on a plus peut-être confiance en ça que les gens genre la famille les amis proches et tout ça et ça fait du bien d'avoir que quelqu'un nous renvoie aussi ce qui se dégage de nous et peut-être des qualités qu'on ne pensait même pas avoir en fait je te rejoins là-dessus moi ça me fait pas mal réagir à la fois sur quand tu dis que c'est masculin action efficacité si on le relie à ça évidemment moi je suis touché en fait quand je vois en particulier des femmes qui sont à fond dans le masculin et quand moi de comment je vibre j'arrive à voir en fait qu'est-ce qui peut être derrière le masque qui est projeté de découvrir la beauté pour moi c'est un des trucs qui me branche le plus et quand les personnes sont ok en fait à descendre et aller voir ça pour moi c'est un spectacle assez étonnant et comme tu le disais à l'instant on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé moi je me souviens au tout début notamment avec Chloé parce qu'elle est là on me dit ouais toi t'aimes bien l'esthétisme ah bon ok non mais moi j'aime bien être efficace tout ça non non elle me dit non non mais t'aimes bien ça je dis ah bon et en fait je ne m'étais pas du tout rendu compte que dans la manière dont je voyais les choses je lui ai expliqué le détail que j'avais je me dis si ben regarde toi tu fais ça et c'est vrai que depuis et ben du coup je me suis aussi servi de ma capacité à contempler la beauté pour me nourrir et notamment l'esprit analytique assez fort que j'ai je m'en suis servi en fait pour observer aussi la beauté et comment les comme quand tu disais là quelqu'un qui ne te connait pas peut dire plein de choses sur toi ben en fait j'ai super développé cet aspect là chez moi pour ça que j'appelle ça détective intérieure d'amour de ok qu'est-ce que je peux aller regarder avec cet oeil esthétique qui va essayer de valoriser en fait ce qu'il y a puis aussi de mettre le doigt sur des choses qui ont besoin peut-être d'avoir de la douceur ou qui ont besoin d'espace et ça ouais moi je suis particulièrement touché par ça c'est vrai que si des hommes viennent ils pourront s'y voir d'autres facettes d'eux-mêmes ils ne sont pas obligés d'être comme d'habitude c'est vrai que parfois dans la famille il y a déjà une certaine manière de voir pour moi je ne vois pas comment on peut aller voir quelque chose d'autre si on n'y va pas je ne vois pas comment on peut se nourrir d'autres choses si effectivement on n'est pas dans le lieu et le fait que ce soit en présentiel ça revêt un aspect pour moi qui est super important parce que quand on est chez nous et qu'on voit un écran à part si on y est habitué évidemment à être connecté à soi et encore c'est quand même pas pareil le fait d'aller dans un autre environnement dans lequel on a beaucoup pris de soin à ce que ce soit beau à ce qu'on puisse faire attention au temps et au rythme qu'on va avoir et puis à toutes les personnes qui vont venir avec différentes possibilités par rapport aux ateliers ça aussi en fait est transformateur le simple fait de venir là de voir ça et c'est différent qu'une salle de réunion dans laquelle on fait une formation je ne sais pas sur Paris avec des bureaux blancs des tables blanches ou des choses comme ça des tables c'est vraiment différent donc s'il y a des hommes qui sont sur Paris qui se sentent un peu intrigués ce que je disais hier sur LinkedIn c'est que jeudi après-midi je peux me rendre disponible pour échanger avec eux et puis n'hésitez pas à venir nous poser des questions ou contactez-moi ou Raphaël si vous êtes plus à l'aise à contacter un homme ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera en fait c'est super merci de préciser ça aussi Mehdi posez-nous des questions parce que c'est vrai que pour moi le voyage ça commence au moment où on s'inscrit et après il y a tout le trajet aussi ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée aussi quand les personnes commençaient à voyager tu sais qu'il y avait les images sur les réseaux sociaux avec je suis dans le train où je suis dans l'avion où j'arrive là et c'est ce temps moi j'ai toujours plein d'idées déjà quand je voyage et après d'être sur un autre lieu où on n'est pas pris par tout ce qui se brasse autour tout le temps surtout en ce moment je trouve on a quand même beaucoup on a passé beaucoup de temps chez nous beaucoup de temps avec nos familles si on a de la famille et juste être ailleurs on n'a pas besoin de s'occuper des choses matérielles de la vie on a besoin de s'occuper de personne d'autre qu'au doudou être à notre rythme être à l'écoute parce que c'est vrai que nous aussi on a vraiment à coeur d'offrir un espace où chacun peut être comme il est et être à son rythme donc s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aller faire une pause pour aller dehors il n'y a pas de problème si quelqu'un veut être à fond et faire tout pas de problème il y a vraiment beaucoup d'espace pour que chacun puisse être comme il est je trouve que c'est un peu comme si on recréait un autre monde en fait mais entre nous pour voir ce qu'on créerait si on pouvait tout créer et du coup ça fait ça fait envie parce qu'on voit bien que c'est possible en fait et même quand il y a des conflits ou des tensions on arrive à le gérer en fait avec les bons outils et une vraie écoute et une vraie envie aussi de traverser des choses ensemble et puis je trouve que ça donne beaucoup d'espoir parce que quand on l'a vécu comme ça en groupe on peut amener cette connaissance-là un peu dans le corps dans nos vies et je trouve que c'est chouette et peut-être encore une fois surtout en ce moment enfin moi je ne sais pas toi mais j'alterne entre ça va le faire j'ai une vision on va y arriver et on est foutus donc du coup ça fait du bien aussi de se nourrir de ces échanges et avec d'autres personnes voilà je voulais aussi savoir peut-être une dernière question pour toi Mehdi même si je pourrais passer j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit si c'est pour toi oui bien sûr quand tu disais effectivement entre un monde où c'est possible et un monde où tout s'écroule et du coup rien n'est possible je sais qu'en tant qu'homme moi j'étais pas mal dans essayer de trouver des solutions t'as un problème je t'écoute pas vraiment mais t'as un problème ok j'ai trouvé une solution parce que moi je suis utile en tant qu'homme à trouver des solutions classique c'est encore présent mais entre deux il y a des étapes où j'écoute vraiment ce qui est dit oui et pour moi un peu dans la baseline aussi de Together Arise si on veut créer un monde de demain différent bah du coup il faut aussi aller dans des stages différents je sais qu'avant j'aurais jamais imaginé venir là je sais même pas si ça existait de toute façon et donc d'oser venir dans un espace différent pour vivre quelque chose de différent et ce que j'aimerais rajouter à ça c'est que peut-être c'est pour les hommes se dire ok j'ai goûté un truc incroyable mais en fait quand je rentre chez moi ça va pas du tout être ça et donc c'est pour ça que nous on parle de communauté Together Arise non seulement on va vous aider à prendre le temps pendant pendant ces trois jours d'intégrer l'histoire des pommes que j'ai raconté avant de vraiment prendre le temps de manger des pommes sur le moment et puis aussi après c'est de travailler à pouvoir être soutenu dans la durée donc moi je suis allé à plusieurs stages où c'était super sur mon puis je rentre chez moi il y a un petit coup de spleen où je dis ah ouais en fait j'aurais peut-être pas dû gagner parce que du coup j'aurais pas eu le spleen bon évidemment que c'était important mais alors que là ce qu'on essayait de créer aussi avec je pense à Sylvie elle parlait de je ne sais plus comment ça s'appelle une fresque aussi et puis aussi une manière de nous relier à la fois nous on va y travailler dans le corps on va travailler aussi dans les intentions dans le temps qu'on va laisser aux gens pour se connecter et en même temps après coup aussi on va essayer de faciliter le fait qu'on puisse continuer à se rencontrer en fait et donc pour les hommes qui pourraient avoir peur d'aller dans un truc nouveau et d'être super intéressé mais pas pouvoir faire grand chose en fait il y a quand même une suite il y a une suite et puis on va continuer à faire des choses aussi on va continuer à être en lien pour nous c'est un formidable moment évidemment d'expérience comme le dirait Malou sur l'artistologie et en même temps c'est aussi de participer à une communauté ce qu'on a pu observer ce qu'on disait la semaine dernière c'est que entre le premier Together We Rise en 2019 il a fallu je crois qu'il a fallu un an et demi deux ans à Isabelle pour faire atterrir à l'idée un an après il allait passer de un à trois six, sept mois après on passait de trois à cinq en plus donc à huit et donc ça grossit et puis là on est encore en train de grossir avec le nombre de participants et en même temps ça reste suffisamment doux en fait comme croissance organique c'est vraiment pour nous le moment que si vous vous sentez appelé de venir maintenant et c'est vrai que je ne sais pas il faudrait que je revoie le Mehdi d'il y a quelques années qu'est-ce que j'aurais pu me dire moi pour venir je crois que juste que c'est possible et puis surtout si on le sent dans notre corps alors c'est vrai qu'à l'époque j'étais moins connecté à mon corps je suis énormément connecté à mon corps aujourd'hui mais juste de dire peut-être au cerveau rationnel pour s'il y a des gens rationnels qui nous écoutent que oui c'est possible que oui on est passé par là comme vous et que c'est possible qu'il y ait quelque chose de différent encore faut-il effectivement venir l'expérimenter avec nous oui oui et comme tu dis c'est parce que des fois même quand on continue de grandir et de de faire des choses on reste dans le même type de milieu avec le même type de personnes et qu'à un moment donné il faut aussi sortir de ça pour voir d'autres possibilités et oui ça peut être confrontant mais c'est aussi vachement agréable et je sais que enfin en tout cas moi j'aime énormément les groupes enfin comme toi tu sais de prendre soin du groupe et vivre des choses ensemble même si au départ je trouvais ça assez flippant et difficile je trouve que c'est magique et je me rends compte à quel point on a tous envie de groupe d'être avec les autres mais de façon saine parce que souvent je pense qu'on a aussi des expériences où ça s'est mal passé dans les groupes où on ne s'est pas senti à notre place et du coup on est un peu traumatisé par ces expériences dans le passé et c'est vrai que nous ce qu'on propose c'est vraiment autre chose il y a plein d'amour plein d'entraide plein de bienveillance et c'est sincère et je sais que les personnes qui goûtent ça pour la première fois après c'est enfin après on n'a plus envie de s'arrêter en fait donc c'est aussi pour ça qu'on a envie de continuer voilà à travailler ensemble à proposer des choses parce que c'est vrai que ça peut être assez brutal surtout quand on est dans une vie qui ne nous convient pas forcément et qu'on goûte à autre chose qui nous convient vraiment après la chute elle peut être assez brutale quand on retombe dans la vie d'avant mais il y a possibilité d'aller vers ça parce que c'est aussi notre âme qui nous appelle à aller vers quelque chose qui nous convient mieux en fait donc ouais c'est chouette de se laisser guider aussi oui tout à fait ce que j'aimerais alloter là dessus c'est qu'effectivement par rapport au groupe tu as la même sensation que toi là on a essayé de mettre les ingrédients qui nous manquaient en fait parce que nous aussi moi aussi personnellement je trouvais que ça allait trop vite ou c'était pas ma place ou c'était soit moi soit le groupe puis j'y arrivais pas forcément alors que là on essayait vraiment de mettre tous les ingrédients et en particulier en tout cas notamment par rapport à ma casquette c'est celle des tensions d'être ok en fait avec d'être ok qu'il y ait des tensions et qu'on puisse en tout cas que c'est nécessaire d'en faire quelque chose et la notion de soutien parce qu'effectivement quand on commence à se transformer on commence à goûter des trucs c'est super j'en veux encore et après dans notre vie au tout début en tout cas on n'est pas encore là voilà on a vraiment quelque chose sur la communauté sur le soutien pour pouvoir continuer effectivement à sentir en sécurité pour continuer à évoluer ouais c'est super important parce que si on se sent pas en sécurité c'est difficile d'oser montrer qui on est lâcher assez les protections pour accueillir aussi c'est pour ça que c'est chouette de te laisser chacun y aller à son rythme et de vous faire confiance quoi voilà bon dernière question Mehdi qu'est-ce que qu'est-ce que toi t'as le plus envie de donner d'offrir aux personnes qui vont venir à l'événement est-ce qu'il y a un truc où tu dis ah ouais ça si chaque personne peut repartir avec ça bah ce serait génial ça me connecte en fait moi j'aime bien prendre soin comme tu le vois notamment on pose un cadre ça c'est pas une prendre soin c'est pas ce que j'ai envie ouais ce que j'ai envie si les gens évidemment sont de vraiment se laisser quelque part guider et qu'on puisse vraiment prendre soin d'eux moi je suis particulièrement attentif à ce qui est en train de se passer et quand à un moment donné c'est un truc qui est trop transformateur pour quelqu'un de pouvoir l'accueillir de pouvoir l'écouter de pouvoir vraiment prendre le temps avec lui d'écouter ce qui est en train de se passer et moi je trouve que c'est un vrai cadeau en fait quand la personne se l'autorise je trouve que c'est un vrai manque quand ça n'existe pas quand il n'y a pas de soutien effectivement dans des événements aussi qui vont se transformer un petit peu évidemment donc moi j'ai envie d'offrir un bon soutien en fait à ces personnes qui viendront et je le fais à la fois évidemment pour moi mais aussi aux ambassadrices en fait et ambassadeurs pour moi c'est aussi important que tout le monde en fait soit on puisse prendre soin en fait de chacun donc voilà c'est ma manière à moi en tout cas de contribuer dans cet événement dans d'autres événements je crois c'est d'autres choses mais en tout cas c'est ma manière à moi de contribuer merci beaucoup tu le fais super bien je trouve c'est comme si tu savais toujours de quoi chacun a besoin et toujours poser la question aussi et je trouve que pour créer une activité professionnelle pour faire grandir notre activité la question du soutien est quand même essentielle et soutien c'est pas que s'inscrire à un stage ou un programme ou apprendre une nouvelle technique ou avoir un nouvel outil c'est d'avoir les bonnes ressources autour de nous et ça peut être des humains ça peut être une structure ça peut être quelque chose mais pour moi en tout cas chaque fois que je déploie encore plus mon activité pro il faut que j'ai plus de soutien et je pense qu'on a on a beaucoup l'habitude de se débrouiller tout seul et d'y arriver tout seul et que moi avec ma volonté et que là c'est vraiment l'inverse c'est d'oser aussi lâcher et s'ouvrir à ce soutien d'autres personnes aussi et je trouve ça super beau et je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment grandir dans notre activité c'est en acceptant plus de soutien plus de bienveillance c'est de s'autoriser ça en fait tout à fait pour moi c'est extrêmement important et si à un moment donné j'aimerais bien parler moi je base ça aussi sur une théorie par exemple psychologique qui s'appelle la théorie de l'attachement qui montre effectivement que l'enfant mais c'est valable pour après l'enfant a besoin en fait d'autres êtres humains c'est pour ça qu'on a un être social et donc moi j'aime bien expliquer je ne vais pas le faire là parce que c'est bientôt la fin mais je prendrai du temps effectivement avec ceux qui le souhaitent de vraiment réfléchir quel est leur système de soutien qui va les aider en fait à faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent ce qu'ils appellent à l'intérieur d'eux plutôt et de réfléchir effectivement aussi à comment la communauté peut être en soutien avec eux ouais c'est super merci beaucoup donc n'hésitez pas à poser des questions à Mehdi ou voilà échanger avec lui et merci beaucoup et si vous avez envie de rencontrer Mehdi en vrai et passer un super moment avec nous franchement je pense que ça va être magique moi je prends le train dimanche matin et je suis ravie de vous rencontrer du coup et passer trois jours ensemble dans un lieu absolument magique que je pense que cet endroit va aussi nous nourrir à plein d'autres niveaux physique, émotionnel, énergétique chacun à notre façon donc ça se passe du 21 au 23 juin à Carnac et c'est pas trop tard pour s'inscrire les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi midi donc n'hésitez pas à vous inscrire avant et ouais on va passer un super moment il y a des super ateliers aussi qui se présentent pour vraiment trouver un équilibre aussi entre soutien énergétique émotionnel des outils concrets un espace de jeu et d'exploration aussi incroyable avec d'autres entrepreneurs qui vivent de leur activité qui ont plein de choses à transmettre et puis nous on a vraiment hâte de te rencontrer et te découvrir aussi donc merci beaucoup Mehdi je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot avant qu'on termine ce live ouais je dirais un tout dernier mot effectivement ce qui a fait que ma vie aussi a changé c'est que les personnes qui m'entouraient aussi ont changé et du coup ce type d'événement en fait il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont dans ma nouvelle vie alors évidemment encore de mon ancienne mais c'est aussi de pouvoir tisser des liens de qualité et il y a qu'en présentiel pour moi qu'on peut avoir suffisamment de temps pour le faire ouais c'est ça sans distraction et puis enfin parce que les écrans moi j'aime bien mon écran mais là je pense que on a peut-être une autre dose pour cette année donc au plaisir de vous retrouver à Carnac et puis merci pour votre écoute n'hésitez pas à poser des questions aussi sous cette vidéo on va y répondre avec grand plaisir merci à bientôt